A 47 ans, Dr. Umar Diouéba est devenu mardi 21 novembre 2023 le nouveau ministre de la santé et de l'hygiène publique du gouvernement Goumou. Pharmacien, biologiste, entrepreneur, enseignant, Guinéen News vous présente le successeur de Mamadou Pathé Diallo. Inconnu du grand public, Umar Diouéba est pourtant un acteur bien connu dans le milieu médical guinéen. Directeur et fondateur du laboratoire de biologie médicale, Biomar 24, qu'il a créé en 2015, ce natif de Télémêlé est depuis le 9 février 2023 le président du Comité technique national de lutte contre les pratiques médicales et paramédicales illégales, le trafic et la contrefaçon des médicaments et autres produits de santé. Déjà en juin 2022, il bénéficiait de la confiance du colonel Mamadidou Ombouya qui le nomma parmi les membres du conseil d'administration de la pharmacie centrale de Guinée. Ce, en tant que l'un des représentants du ministère de la Santé et de l'hygiène publique, il est directeur national de la pharmacie et du médicament depuis le 13 janvier 2022. Ses nominations bat les doigts en partie à ses formations et à une longue expérience dans le domaine de la santé. Diplômé de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie de l'université Gemal Abdel Nasser de Conakry département pharmacie d'où il est sorti en 2002 avec diplôme d'état de docteur en pharmacie, où Mardieu Heba a par la suite passé une formation spécialisée en biologie médicale. En 2010, il a donc obtenu un diplôme d'études spécialisée en biologie médicale à l'issue d'une formation conjointement organisée par les universités libres de Bruxelles et de Mont-Henot, Belgique, l'université de Tours, France, l'université de Ouagadougou, Burkina Faso et l'université de Conakry, Guinée. Le nouveau ministre de la Santé a aussi passé plusieurs formations courtes dont celle sur la biosécurité et le diagnostic des fièvres hémorragiques avec l'Institut Pasteur de Paris. Il a également bénéficié du prestigieux programme IVLP du département d'État américain. Avant de fonder Biomar 24 en 2015, BA a passé une dizaine d'années dans le privé. D'abord en tant que pharmacien responsable de NAP Pharma, société d'importation et de distribution des médicaments et autres produits de santé. Ce, de 2005 à 2007. Puis, directeur adjoint de la pharmacie Univers Conakry, 2013 à 2015, responsable du laboratoire d'analyse médicale de la clinique Ambroise Paré, 2010 à 2015. Parallèlement, entre 2009 et 2016, il a été assistant au département de pharmacie de l'université Gemal Abdel Nasser de Conakry, Guinée, faculté de médecine pharmacie odontostomatologie, et chargé des cours d'hématologie au département pharmacie de l'université Kofi Annan, faculté des sciences médicales. Sous-titrage Société Radio-Canada